Bonjour tout le monde, 8ème vidéo du défi 30 jours et celle-ci sera suite à un des commentaires d'un abonné donc le but sera de nommer tous les composants d'un mouvement mécanique on va prendre quelque chose de simple pour commencer pour ça, ça sera le ETA 6497 c'est un mouvement qui fait un peu plus de 37 mm donc ça sera plus simple pour vous montrer les pièces dites-moi si cette vidéo vous plaît dans les commentaires et que vous voulez que j'en fasse d'autres avec un quantième ou un auto pour la suite n'hésitez pas à me le signaler vous pouvez aussi aller faire un petit tour sur notre site et vous abonner aux différents réseaux sociaux les liens seront dans la description et on commence tout de suite avec le balancier et tout ce qui est autour juste sur cette partie, il y aura déjà pas mal de composants à vous nommer donc on va prendre le temps il y aura, comme vous pouvez le voir à l'écran, le spirale le balancier et le pont de balancier sur le balancier, plusieurs choses à voir donc le double plateau qui comprend le petit plateau et le grand plateau sur ce grand plateau, il y aura l'ellipse ou la cheville tout dépend avec qui vous discutez comme d'habitude et ensuite quand on retourne le pont on voit le porte-pitons et la raquette je vais faire une petite parenthèse mais juste pour signaler je ne vais vraiment pas détailler qui fait quoi parce que ça prend déjà pas mal de temps juste à nommer les noms alors on fera une autre vidéo si vous le souhaitez aussi là-dessus donc on reprend on zoom un peu et on voit que sur la raquette il y a les goupilles ou clés de raquette ça dépend les mouvements, ça dépend la conception et sur le porte-pitons, il y aura le piton ensuite je vous montre le bloc amortisseur qui se trouve à la fois sur le coq et sur la platine avec différentes formes de lyre aussi donc là on a sorti les deux pierres et on va encore détailler avec une première partie qu'on appelle le chaton c'est une petite pierre qui est dans une bague en métal au-dessus on mettra le contre-pivot un côté bombé et un côté plat et pour verrouiller les deux pierres il y aura la lyre on passe au suivant avec le pont d'encre et l'encre sur laquelle on retrouve deux palettes en rubis une d'entrée et une de sortie à l'arrière on a la fourchette avec les cornes et le dard qu'on voit ici la suite c'est la partie rouage donc le pont de rouage qu'on enlève et vous voyez la roue d'échappement avec sa denture un peu particulière suivi du mobile de seconde avec le petit axe sur ce mouvement on vient même y chasser l'aiguille des secondes le mobile de moyenne et le mobile de centre ou grande moyenne suivant où il se situe ici il est au centre donc ça sera mobile de centre on poursuit avec les éléments du pont de barillée ici ça sera la roue de couronne avec sa bague suivi du rocher on voit le trou carré et on finit par le cliquet d'armage c'est cette petite pièce là sous ce cliquet on trouvera un petit ressort qu'on appelle le ressort de cliquet tout simplement et voilà le pont de barillée sous le pont de barillée il y a le barillée on va aussi détailler on le voit vu dessus avec la partie carrée le centre voilà on le voit un peu mieux ici là où on vient mettre le rocher dans le barillée il y a un ressort donc je vous ai mis un barillée avec un ressort monté et un à l'extérieur pour que vous vous rendiez compte et on va passer au côté cadran et n'oubliez pas le pouce bleu la partie remontoir est mise à l'heure avec le sautoir de tirette c'est la pièce qui vient maintenir un peu tous les composants ici on a la roue des heures sous la roue des heures il y a la chaussée voilà un peu plus détaillée sous le sautoir de tirette on va avoir accès en premier au mobile de minuterie si vous savez à quoi servent les perçages notez-le dans les commentaires notez au moins vos hypothèses et je vous donnerai l'explication selon moi là on peut voir les deux renvois de minuterie parfois suivant les mouvements il n'y en a qu'un seul on poursuit avec le ressort de bascule qui vient mettre une pression sur la bascule justement et là la tirette on a les deux pignons ici enfin ce premier pignon c'est le pignon de remontoir celui qui agira pour remonter le mouvement d'où son nom et le deuxième qu'il y a sous la bascule et son petit nom c'est le pignon coulant c'est celui qui coulisse sur la tige de remontoir et c'est celui qui actionnera la mise à l'heure et la tige de remontoir voilà pour les petits composants ça c'est la partie carrée de la tige de remontoir et la pièce principale que je vous montre de chaque côté côté cadran la platine donc on arrive à la fin de la vidéo j'espère que ça n'est pas allé trop vite pour vous sinon vous pouvez mettre une vitesse moins élevée et comme d'habitude n'hésitez pas à laisser votre commentaire si vous avez des questions ou sur une précision que vous voudriez avoir abonnez-vous laissez des pouces bleus des commentaires ça me fera super plaisir et ça fera avancer la chaîne merci beaucoup à demain